... Claire, bonsoir. Nous avons plein de mérite étoile. Nous avons enchanté, en tout cas la vue. Et nous allons savoir d'où tu tires ton inspiration. Je peins comme je respire, c'est-à-dire que la peinture me vient naturellement. Je n'ai pas particulièrement de souces d'inspiration. Tout peut m'inspirer, en fait, un morceau de ville, un morceau de campagne, une partie de plage. Tout m'inspire, donc je capte les émotions, je capte les sensations, je capte les couleurs, je capte les formes. Et puis je laisse maturer dans mon esprit pendant quelques temps, quelques jours, voire quelques mois. Et à un moment, je sais que c'est prêt, donc ça ressort sous forme d'une toile. Tout naturellement. Tu as toujours peint ou c'est... Alors, j'ai toujours peint avec des coupures parfois importantes, mais la peinture a toujours été présente depuis que j'ai une quinzaine d'années à peu près. Déjà une grande partie de vie. Voilà, oui. On voit déjà une certaine maturité sur tes toiles et des fois, c'est vrai qu'il y a tellement des fois de différences et de choses qui semblent, au niveau des couleurs, vraiment, c'est vraiment quand même un monde à part. Enfin, ton monde, ton univers. Alors, dis-nous un peu plus sur la différence de toi, sur la différence de ce que tu peins, qu'est-ce que tu préfères peindre ? Je n'ai pas de préférence dans ce que je... J'ai des jours bleus, j'ai des jours roses, j'ai des jours verts. Et en fait, chaque jour est différent et mon inspiration et mon humeur et mes émotions sont différentes. Donc, en fait, je vais partir de ce que je ressens et m'orienter vers un sujet ou un autre, vers une gamme de couleurs ou vers une autre, vers une intensité colorée très forte. Certains jours et d'autres jours vers des tons beaucoup plus neutres. Et voilà, je n'ai pas de... Tout me plaît dans la peinture. En fait, je me plairais aussi bien à faire ou à regarder un tableau avec des tonalités ternes presque dans les demi-teintes, bien que ça ne soit pas ce que je pratique ordinairement. Et j'aime aussi énormément les couleurs qui sont très fortes, avec des contrastes colorés, des couleurs qui sont en opposition. Voilà, j'aime tout. J'aime tout dans la peinture. Donc, on peut dire que c'est à partir de la palette de tes yeux que tu utilises tes toiles avec tout leur monde de couleurs, d'ailleurs, qui sont assez étonnantes. D'ailleurs, on peut voir celui-là, là, qui est... Voilà, de ce vert, là, ce vert qui est dominant, qui est quand même assez... C'est quand même assez... C'est très original, en tout cas, au niveau de la couleur et du mariage, des tons, justement. Oui, c'est-à-dire quand je pose une couleur qui est assez forte, j'ai immédiatement l'exact ton que je dois mettre à côté. Ce qui me vient, c'est exact, exact. Alors, des fois, je prends pas mal de temps pour mélanger sur ma palette, pour arriver à retrouver le ton exact que j'ai dans mon esprit. Mais c'est exactement celui-là qu'il me faut et pas un autre. Pas un demi-ton plus clair, pas un demi-ton plus foncé, ni un peu plus jaune, ni un peu plus bleu en tant que vert. C'est vraiment celui-ci et c'est pas un autre. Donc, en fait, c'est quelque chose que je ressens très fort. Le mariage de deux couleurs qui sont, finalement, contiguës doit être absolument précis et, à mes yeux, au moins parfait. La perfection n'existe pas en tant que telle, mais disons qu'au moins, à mes yeux, ça doit être l'exactitude. Donc, tu es fidèle, en fait, à ta perception de ta réalité. Voilà, voilà. Et comme nous savons que nous percevons les couleurs, a priori, de façon différente les uns les autres, c'est-à-dire qu'un même objet ne sera pas obligatoirement décrit de la même façon par plusieurs observateurs. Donc, ça, c'est évidemment mon filtre à moi à travers ma perception des couleurs qui m'est propre. En tout cas, elle est vraiment riche et donc, une bonne vision qui t'est propre et qui est riche de toutes ces œuvres qu'on peut voir, qu'on a pu admirer. C'est bien. Je pense que ça intéresse beaucoup. Ça a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, ce soir. Oui, ce soir, c'est vrai. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde et voilà, c'est vrai. Merci Claire. Je remercie chacun de vous d'être venus, nombreux, et merci pour tous les beaux compliments que j'ai pu avoir au cours de cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada